... ... ... ... Les travaux qui se sont déjà déroulés depuis une vingtaine d'années qui n'ont pas fini seront des propositions faites par l'État, par la région, aux propriétaires, avec l'intervention quelquefois du Conseil général de l'État. C'est ce qu'on appelait autrefois le domaine des beaux-arts de l'État. A la fin des années 80, toute cette muraille était couverte de lierre, non seulement de lierre, mais de végétation, avec de véritables arbres qui vivaient là. Des ormeaux, en particulier des ormeaux, quand on pense que les ormeaux de France disparaissent atteints par une sale maladie, ils disparaissent tous, comme ça, on ne sait pas pourquoi, depuis déjà une vingtaine d'années, et qu'il y avait des ormeaux dans notre muraille alors qu'on a préféré qu'il n'y en ait pas, c'était un petit peu paradoxal. Voilà, alors ces travaux-là, ce sont les derniers dans le temps faits par l'État pour consolider l'approche de la chapelle. Alors cette muraille-là a été nettoyée, remontée, rejointoyée, il y a maintenant un an et demi. À peu près, un an et demi. Voilà. Faits par nos chantiers de jeunes, commencés en 81, là-bas, tout à fait contre la partie habitée. et qui se sont poursuivis au fil des années. Par ici, par ici, par ici, les tours, la tour, la réouverture des créneaux, les deux tours du nord qui sont là, et puis cette tour ici, et le retour ici. Il ne restait plus, cette année 93, il ne restait plus qu'un effondrement ici qui a été remonté sur 92 et 93. Et cet escalier qui a été reconstitué, car il existait sûrement, car il permettait l'accès au chemin de ronde, donc il ne reste plus que le fond, là-bas. Mais il est évident que le chemin de ronde avait donc un étage, ici, comme au fond. Voilà, depuis 11 ans, 12 ans, et on voit bien les travaux qu'ils ont refait, qu'ils ont complété, et c'est de dire dans quel état cette muraille était un bon leur intervention. Remonté, peu à peu, à peu, à peu, on voyait ces jeunes gens qui travaillaient soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, et ceux qui étaient à l'intérieur, on voyait les rangs de pierre qui montaient, leur tête qui passait et qui un peu disparaissaient derrière. Et pierre remontait, et puis voilà. Même des jeunes filles. Même des jeunes filles. Et c'est rejoint de voyer au chouad. Voilà. Servi, comme vous l'avez dit sûrement, à la fête du 31 juillet, à laquelle malheureusement je n'ai pas pu rester pour moi, je travaillais à Paris. Et que le public était là, les acteurs étaient là et ont joué sur cette muraille. C'était peut-être, je crois, pour ceux qui l'ont vu, tout à fait beau. Ou d'en bas de chez eux, ou sur la promenade que nous appelons, par erreur, des fossés, puisqu'il n'y a plus de fossés depuis des siècles. mais la montée de cette charpente et la couverture de cette tour a été un événement qui nous a été vraiment et tous, droit au cœur, je crois que les vieux voisins ont fait leur part du bonheur de cet événement. Alors, revoir une toiture, revoir des portes et revoir des fenêtres, ce sont des événements importants. Bien sûr qu'il y a deux châteaux côte à côte qui nous donnent un côté un peu discordu quand on arrive de loin, c'est-à-dire cette muraille et ce portail d'entrée douzième, treizième médiéval. Nous sommes sur une colline où on voit, comme vous savez, à 30 kilomètres des alentours, aussi bien sur la Charente que sur la Dordogne. Et puis, il y a ce château de 14. Donc, ce château médiéval qui a été celui de M. Tautou, notre ami M. Tautou qui nous a quittés cette année, disait la muraille des lusignants car les lusignants ont tué à un moment de leur histoire et d'autres histoires, cette forteresse. Et puis, ce château a donc été conquis par le Duc des Pernons à la fin du 16e siècle. Duc des Pernons qui l'a gardé dans sa famille pendant, on croit beaucoup, une génération ensuite, son fils, le deuxième Duc des Pernons, qui l'a vendu au maréchal de Navail sous Louis XIV. Et quand, sous Louis XIV, le maréchal de Navail a fait la gaffe que l'on sait, c'est-à-dire Madame de Navail qui était une femme très rigodériste, très fieuse et qui avait la responsabilité des noiselles de la Reine à Versailles. Quand elle s'est aperçue que le jeune Louis XIV, fringant jeune homme, passait par une petite porte dont elle avait la garde pour aller s'occuper des de ses noiselles à peu près, elle a fait fermer cette porte. Oui, c'était son devoir. C'était une gaffe politique car quand le roi s'est aperçu de ça, quand il s'est cassé le nez sur cette porte, le nez qu'il avait comme chacun ses bourbonniens, il a encaissé très mal la chose, l'affront et à la première occasion, il a renvoyé le couple Navail, le maréchal et sa prude épouse dans cette terre qu'il avait donc achetée ici et sur le vieux château médiéval, celui encore précédemment du duc des Pernons, Navail a fait construire un château moderne, c'est-à-dire un château des 14, naturellement, que nous verrons plus précisément là-haut. Alors Navail a donc fait construire ce château, il a fait construire également les halles de Villebois qui sont donc d'authentiques halles du XVIIe siècle qui ont été protégées de leur destruction menaçante il y a une quarantaine d'années alors que la municipalité de l'époque voulait les abattre et... 1912 Comment ? Par référendum du 1912 je crois les Halles Non, 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 les Halles qui ont été eu un référendum à la mairie pour les Halles de Villebois-la-Valette Oui, non, non, mais non, non, c'est le prénécesseur du Dr Fougère qui... Il avait fait classer après Oui, non, le Dr c'est-à-dire que le précédent maire voulait, écoutant un petit peu les récaminations de certains commerçants Monsieur Boiteau Monsieur Boiteau Pas de nom, pas de nom surtout ceux qui sont morts et certains commerçants disaient que le CA leur faisait de l'ombre et il voulait Monsieur Boiteau voulait faire un référendum c'était dans les années 46 ou 17 Non, non, 1911 ou 1912 Non, non, non mais non, c'est mon père qui les a fait classer et mon père en 1911 n'était pas là Après, parce qu'il y a eu un référendum en 1912 pour ou contre 48, 49 Il y a eu un référendum avant Parce que Monsieur Boiteau voulait faire un petit référendum Il vous apportera la preuve J'ai la preuve Non, mais il y en a eu un autre Parce que la première Il n'a pas eu lieu Il n'a pas eu lieu Il y a eu un référendum J'ai même un bulletin de loi Non, mais en 1911 D'accord Mais en 1948 il y aurait eu un autre référendum pour abattre les Halles à ce moment-là Et c'est à ce moment-là que mon père et Jean Bénard qui était un de mes amis qui étaient d'ailleurs qui se sont précipités au ministère de l'Achard Culture et de la Loi Et 15 jours après il y avait un inspecteur de l'Achard qui est à l'Achard qui est à l'Achard Donc, les Halles 17ème Bon Et puis 18ème la Révolution 19ème Et puis Et puis alors il y a eu une école ici Et puis c'est tout c'est un petit peu détérioré Franchement même détérioré Mais quand j'ai deux enfants les vieux du pays se souvenaient d'être allés à l'école dont les rues étaient là il n'y a pas très longtemps Et puis c'est mon grand-père Maurice de Fleury qui a acheté à la municipalité le château en 1912 Il a commencé à payer en 1914 en plusieurs fois en plusieurs traites j'ai retrouvé les petits les petits bulletins Et puis la guerre de 1914 est arrivée tout a été suspendu C'est en 1920 que mon grand-père a redonné vie à cette maison il lui a redonné et a rajeuni surtout la la partie 17ème qu'il a rendue habitable Il a fait à ce moment-là un gros effort pour sauver le château qui s'en allait Et puis les années à nouveau ont passé et puis et puis et puis et puis nous sommes arrivés en 1980 ou à la suite d'une rencontre heureuse avec un jeune étudiant Frédéric Didier qui prépare qui commençait après le 19 ans qui commençait à préparer le concours des architectes en chef des monuments historiques et qui nous a conseillé à mon frère Philippe et moi la création d'une amie des châteaux du château du château du château que vous connaissez bien sûr puisque vous êtes là et c'est à ce moment-là que nous avons pris contact avec Rempart et que les jeunes de Rempart ont commencé à arriver à partir de 81 au château et à faire des travaux à commencer les travaux que nous parlions tout à l'heure à partir de là-bas et ça n'est pas fini bien sûr nous avons je crois un bail de 20 ans à partir de 81 ou 82 avec Rempart et les travaux se poursuivent et puis il y a eu d'autres événements en plus dont l'arrivée du chantier dont M. Chapoulot vous parlera plus précisément tout à l'heure voilà en gros l'histoire de ce château dont la légende voulait qu'il aurait été planté par Louis XIII lors de son passage ici après son mariage avec la capitale d'Autriche à Bordeaux le roi avait je crois 14 ou 15 ans la petite reine en avait 11 ou 12 et au retour du roi par petites étapes le roi a été reçu ici pour les fêtes de fin d'année c'était je crois 1615 je crois træs henu træs henu træs henu t'es